Je vous demande d'acquérir le maestro de ce soir, M. Christopher, s'il vous plaît. Juste un instant, je termine un texto, il faut absolument que j'envoie, que je corrige ça, parce qu'avec ces foutus correcteurs automatiques, j'ai une nouvelle copine et je viens de lui envoyer, je viens de violer jeudi, fichu correcteur, voilà, c'est pas jeudi, c'est mardi. Bonsoir à tous, je présente Christopher. Alors, on vous l'a dit, je suis magicien, j'aimerais tout de suite mettre les choses au point, parce que souvent, lorsqu'on parle de magicien, on s'attend à partenaires, la plus jeune, la plus jolie possible. Et, hélas, pour vous, je travaille maintenant seul. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé, parce qu'au début, bien sûr, je faisais le numéro classique du magicien chapeau de forme, gants blancs, écharpes blanches, la partenaire habillée en venu. Et tous les jours, je faisais apparaître un lapin que je lui tendais, succès garanti. Au bout d'un moment, elle m'a dit, écoute, mangez du lapin le matin, mangez du lapin le midi, mangez du lapin le soir, j'en ai marre. Et le soir même, elle m'en avait posé. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai changé, j'ai pris une nouvelle partenaire, j'ai fait l'illusion qui s'appelle la malle des Indes. Vous connaissez ? On prend une malle, un sac, on prend une partenaire, on la met dans le sac, on ferme le tour, le magicien monte sur la malle, un, deux, trois, changement de personne. Partie aussi. Elle s'est fait la malle. Avec la caisse. Et tout le temps, je me suis vengé. J'ai dit la suivante, je change de numéro, je fais la femme coupée en deux, là. Oui, partie aussi. Pareil que maintenant, madame travaille à mes temps. Elle ferait la femme tronc à la foire du tronc. Notez bien, elle a eu beaucoup de chance, un bûcheron qui peut se passer par là, qui a dit, j'en ferme à moitié. On s'est donc une femme tronc. J'étais tellement triste que trois partenaires me quittent que j'ai fait une dépression. Mais alors, la dépression. J'étais tellement triste que quand je pelais des oignons, c'est les oignons qui pleuraient. On m'a soigné par acupunctue. Et au fil des jours, je me suis piqué au jeu et j'ai dit, voilà, voilà ce que je dois faire. Je vais le faire faquis. Attention. Je prenais mon métier très sérieusement. Je ne traversais que dans les passages cloutés. Je ne prenais le métro qu'aux heures de pointe. Et même ma nouvelle partenaire était maigre comme un clou, c'est vous dire. Il fallait voir le sourire du quincaillier quand elle allait chercher tous les trois jours cinq cent kilos de clou pour refaire le lit. D'ailleurs, je retiens ce quincaillier, son sourire. On est partis avec lui. Oui, madame, c'est une calamité, c'est comme ça. La suivante, j'ai dit, elle va rester. Et pour être sûre qu'elle reste, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai épousée. Au début, c'était bien, c'était beau, c'était l'amour avec un grand A. Au fil des mois, c'est devenu l'amour avec un grand A. Et le point qu'un jour, je rentre à la maison, je lui dis, chérie, je te présente Robert, tu pars avec lui. Comment ça, dis-je, je pars avec lui ? Ben oui, je dis, je suis désolé, je t'ai joué au poker et je t'ai perdu. Maman, toi, spécialiste des cartes, tu m'as perdu au poker ? Je lui dis, oui, mais j'ai dû beaucoup tricher. Et c'est depuis ce jour-là que je travaille seul. J'ai essayé plusieurs choses. J'ai même quitté un peu le spectacle. J'ai fait chirurgien esthétique. Oui, pour les abeilles qui voulaient échanger des seins. Ensuite, je suis revenu au spectacle, j'ai fait du mentalisme. Mentalisme, vous savez ce que c'est, hein ? C'est de vivre les pensées des gens, on essaie d'influencer leur cerveau. Pour être un bon mentaliste, il faut pouvoir faire rapidement le vide dans son cerveau. Comme je suis belge, c'était facile pour moi. Mentalisme, qu'est-ce que j'ai fait aussi ? Là, j'ai fait ventriloque. Ventriloque, vous savez comment ça se passe, hein ? On a eu une marionnette, une jolie poupée, on met la main dans un trou, on monte jusqu'à la bouche, on actionne la bouche, on parle avec le ventre. Ah, sur scène, ça marchait très bien. C'est dans la rue qu'il y avait des problèmes. Oui, chaque fois que je voyais une jolie poupée, que je voulais engager la conversation. Enfin, bref, j'ai fait d'autres choses, hein ? J'ai fait quoi ? J'ai fait, ah, pardon, ça vibre. Ah, c'est ma copine. D'accord, pour mardi et pour jeudi. Ça marche. J'ai fait, j'ai fait hypno. Ah, hypno, ça, c'est, il faut que je vous raconte. Mon plus grand succès. Un micro, sur pied, rien d'autre. J'avance vers le micro, je regarde le public et je dis, dormez. Instantanément, les 500 personnes du public tombaient en sommeil hypno. Je recule pour voir l'effet que ça fait, on est quand même fiers de soi. J'avance vers le micro, je dis, riez. 800 personnes, ils étaient augmentés entre-temps, qui riaient aux éclats. J'avance vers le micro, je dis, pleurez. 800 mouchoirs qui sortaient des poches, tout le monde qui s'essuiait les yeux. Oh, j'étais fier de moi. Je remule dans mon élan, je me tolge contre le micro. Oh, merde ! Cinq jours pour nettoyer la salle. Enfin, ceci, c'est un petit résumé de ma vie, afin qu'on fasse un peu connaissance. Maintenant, je vais faire connaissance un peu avec vous. Je vais avoir besoin d'un peu d'assistance. Ce n'est pas prévu, pas bon, mais c'est pas bon. Mais si tu peux allumer la salle un petit peu, je vois ce que ça. Madame, vous voulez venir m'aider ? Attendez, avant de vous précipiter vers moi, comme le font toutes les femmes, je vais vous demander de venir vers moi, mais avec un euro. Une pièce de un euro. Mais je ne suis pas gratuit. Et madame ne sera pas seule. Monsieur, ça va ? Vous voulez venir marcher sans béfi ? Je n'ai pas d'argent. Non, ce n'est pas grave, c'est... Ce n'est pas pour la même chose que les dames. Gratirez-vous. Venez me rejoindre, monsieur. Là-bas. Merci, merci. Chez nous, en Belgique, on laisse les femmes passer d'abord, mais en fait, c'est que... Bonsoir. Votre prénom ? Florence. Florence. Enchantée, Florence. Et vous ? Jean-Long. Jean-Long. On va faire un petit tour de magie. On va faire un tour de magie. Merci. La pièce, je vous ai demandé de la prendre, parce que vous allez la marquer d'une façon unique, en collant de chaque côté une petite étiquette. Elle colle des étiquettes sur la pièce. Merci. Et sur les étiquettes, vous allez marquer vos initiales. Je récupère ceci. Oui, elle écrit son nom. Merci. Et marquer des deux côtés. Oui, fantastique. F, C. Tiens, c'est comme les mêmes. Non, sérieusement. Alors, maintenant, il nous faut un mouchoir. Est-ce que vous voulez bien examiner ce mouchoir ? L'ouvrir, le secouer, examiner, s'il n'y a rien dans l'écriture, si tout se passe bien. Donc, vous êtes bien d'accord, cette pièce est unique au monde. C'est la première fois que vous marquez vos initiales sur une pièce. Tout à fait. Merci. Ça va, c'est normal ? Ça me fera bien. Pas de problème ? Ce que je vais faire, je vais tenir sous le mouchoir la pièce. Vous pincez l'ensemble. Surtout, vous ne lâchez pas. Vous sentez bien la pièce ? Oui. Très bien. Elle sent bien la pièce. Vous pouvez reculer un tout petit peu ? Alors, maintenant, mesdames, messieurs, le tour de magie le plus rapide du monde. Je vais chronométrer. Ça doit se faire normalement en 5 secondes. Difficile de démarrer le chrono sur ses vies. Ça va aller très vite. Un coup de main. Un coup de main ? Non, merci. Ça va, ça va, ça va. Allez. Vous sentez toujours la pièce ? Oui. Je voulais bien lever la main un petit peu plus haut. Merci. Alors, on est parti. top chrono 5, 4, 3, 2, 1. Vous ne sentez plus la pièce. Si. Elle la sent encore. Vous me donnez trois secondes de plus ? top, 3, 2, 1, et voilà. Je me sors toujours. Vous êtes sûr, c'est la pièce marquée avec vos initiales ? Ah ouais. Vous les bien regardez ? Je peux tourner ensemble. Oh, ben merde ! Qu'est-ce donc ? C'est le mécanisme d'une montre à quartz ? Quelle aurait-il ? Une pièce, FC. À l'intérieur de ma montre, à la place du mécanisme ? Se trouve. Est-ce que c'est bien vos initiales ? Oui. Nous allons d'ailleurs contrôler et retirer la pièce tout de suite. Vous voulez bien ? Je vais reprendre ceci, tendre la main. C'est bien votre pièce ? C'est la pièce. Ce sont bien vos initiales ? Tout à fait. Je vous remercie beaucoup de votre aide. Je vous en prie, retournez votre table. On a réussi ! Applaudissements 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 Applaudissements